alors les amis comme vous le savez bien il ya du nouveau sur ma chaîne comme je suis un savant fou un petit peu des créations et des graveurs laser également des imprimantes 3d j'ai eu la chance de recevoir par tom top la algo laser 10 watts que je vais vous montrer en high boxing et montrer l'efficacité de cette machine je mettrai tous les liens en description car il ya une promotion dessus on va commencer par le high boxing on va ouvrir cette boîte bien emballé on a le manuel d'utilisation on a un pack de matériaux consommables c'est des échantillons on a reçu également une planche de bois et nous voilà dans le vif du sujet nous avons le tuyau de air assist nous avons l'antenne wifi également la courroie nous avons la clé de sécurité nous avons les coins les supports nous avons également toute la visserie et tous les outils nous avons cette pièce qui sert à mettre à niveau votre laser nous avons une lentille de rechange nous avons bien sûr non lunettes exprès pour les lasers nous avons notre câble usb nous avons notre câble d'alimentation nous avons nos rails très sympathique parce qu'ils sont numérotés et vous voyez tout est noté avec un nettoyage nous avons l'axe x qui se trouve ici voilà nous avons notre console de contrôle algo laser avec le star power l'arrêt d'urgence et les clés de sécurité pour les enfants voilà nous avons l'alimentation nous avons également reçu des pieds pour la réhausser et ce fameux laser de 10 watts qui marche super bien algolaser avec son air assist malheureusement je n'ai pas reçu le air assist avec donc je vous ferai une démonstration sans le air assist mais ça fonctionne bien pour la découpe et également la protection qui est aimantée qu'on peut enlever et remettre je vous montre tout ça en images on va passer au montage alors également nous avons un manuel d'emploi bien expliqué en images avec tout ce qu'il vous faut c'est très 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 facile on va le suivre et on va prendre le temps de monter cette petite dima cette petite machine et faire quelques tests on a les certificats de confirmation de conformité voilà on les a tous ils sont tous bien là on va juste changer le plan pour le montage et on va faire ça ensemble en timelapse et on va lire le mode d'emploi très important donc voilà les amis la machine est assemblée on est bien sur l'algo laser 10 watts qui est fourni avec le tuyau de air assist mais pas la pompe de air assist c'est juste sur le 20 watts donc on va vous montrer plus en détail le montage le laser très efficace voyez on a cette nouvelle cosse spécialement conçu d'habitude pour les voitures électriques à télécommande ils ont mis ces nouvelles cosse c'est vraiment chouette ça évite que le câble bouge ça glisse bien ça fonctionne bien nous avons un star and stop ici qui fonctionne bien nous avons les côtés numérotés donc une réglette voilà également la face avant c'est pas mal fait nous avons le boîtier de commande avec l'antenne wifi nous avons la clé de sécurité pour les enfants nous avons le bouton d'urgence et le bouton pour allumer la machine nous avons notre câble usb et nous avons l'alimentation ici et ceci est pour le air assist si vous en avez un malheureusement j'en ai parçu et également un fin de course ici voilà qui fonctionne très bien et nous allons passer à quelques tests mais avant tout ça nous allons configurer sur l'i burn tout est dans le mode d'emploi d'explication c'est très simple à configurer donc on se retrouve pour la configuration dans l'i burn et nos premiers tests bonjour les amis je vais vous montrer ici avec l'i burn comment connecter votre machine tout d'abord vous devez connecter votre machine à votre ordinateur une fois qu'elle est connectée vous allez dans appareil vous faites créer manuellement vous faites grbl vous faites next vous mettez usb next vous mettez le nom de votre machine laser algo laser laser 10 watts voilà vous mettez les valeurs de votre machine qui est de 400 par 400 voilà 400 par 400 vous faites next tout ceci vous laissez comme c'est là vous faites next et puis vous faites finish et là vous faites ok vous allumez votre machine normalement qu'il doit être reconnu par le port 3 une fois que votre machine est reconnu par le port 3 ça peut arriver qu'ils ne la reconnaissent pas tout de suite donc vous éteignez votre live burn et vous le rallumez une deuxième fois et là normalement il devrait reconnaître la machine donc une fois que la machine est reconnue vous mettez position actuelle vous le mettez ici moi je travaille toujours comme ceci ainsi je peux déplacer mon axe x comme je veux par rapport à la pièce que j'aurais placé sur mon plateau qui est de 400 par 400 vous allez également dans les paramètres vous activez avertissement hors limite vous le désactivez je vous explique pourquoi parce que quand vous faites une photo vous mettez un sur balayage et le sur balayage peut des fois vous permettre de changer le positionnement et les calculs de la machine qui vous permet d'empêcher la machine de travailler activez le bouton de déclencheur du laser ça c'est pour faire un cadrage moi généralement je mets 1% comme ça vous voyez votre faisceau laser comme vous faites le cadrage sur votre place une fois que ça c'est fait vous n'avez plus rien d'autre à faire vous pouvez faire un petit carré là c'est quand même un petit et un grand carré de test pour voir si votre machine fonctionne bien vous faites un cadrage vous regardez si ça cadre ça cadre bien voilà et alors moi ce que j'ai fait ce que vous allez voir en fin de vidéo où je vais donner ma conclusion j'ai fait quelques réalisations je vais vous montrer les réalisations que j'ai fait mais avant ça vous devez faire vos grilles de test avant pour connaître vos paramètres moi j'ai la chance de connaître déjà mes paramètres donc je les ai plus ou moins ajustés par rapport à la machine par rapport aux paramètres que j'avais déjà sur mes anciennes grilles de test de 10 watts parce que j'ai l'habitude de travailler sur des machines beaucoup plus puissantes mais ici j'ai eu l'opportunité de recevoir cette machine par tom top qui me l'ont envoyé pour la tester et j'en suis très ravi et très content on va voir tout ça en images en timelapse bien sûr mais je vais vous montrer un petit peu les projets que j'ai fait j'ai d'abord fait ce projet sur une toile voyez ça c'était gravé sur une toile peinte en blanc avec une couche de noir format à 4 ça m'a pris une heure et demie j'ai également je vais vous faire un aperçu voilà ça donne ce résultat c'est un truc de malade vous allez voir le résultat est juste énorme voilà ok j'ai également fait ce petit projet sur une ardoise où j'avais aussi mes paramètres de base que j'ai rentré dans l'high burn après avoir fait mes grilles de test j'ai également fait ce projet pour les petites cartes métalliques de visite noir voyez vous verrez aussi à la fin j'ai également fait ce projet ou là je les fais sur du bois triple x 3 mm d'épaisseur là c'est gravé en images et là c'est du svj donc quand vous avez tous vos paramètres vous savez plus ou moins régler la densité et ce que vous voulez comme rendu vous allez voir c'est vraiment magnifique donc voilà comment configurer sur l'high burn on voit tout ça en timelapse et en images je et 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, comme ici, on peut la connecter en smartphone, en wifi Ça c'est vraiment bien, surtout pour le prix de la machine On a fait quelques réalisations Nous avons fait cette toile magnifique Ça m'a pris une heure et demie Assez précis Je vous mettrai les photos en gros plan Nous avons fait également une ardoise En test Assez précis aussi Et le résultat est assez sympathique Nous avons découpé du bois Malgré que je n'avais pas le R-Assist Donc voilà, regardez les images Le résultat est vraiment stupéfiant Et nous avons fait aussi sur un autre bois clair Voilà, ça c'est des bois de 3,5 mm d'épaisseur Ça s'est coupé facilement Malgré que je n'avais pas le R-Assist La seule petite chose que je tiens à vous dire C'est que si vous commandez Cette petite machine Vraiment à bas prix Pour vous commencer À débuter dans la gravure laser N'oubliez surtout pas de commander La pompe R-Assist avec Je mettrai le lien dans la description en dessous Parce que le R-Assist C'est quand même assez important Si vous faites de la découpe Moi je ne l'ai pas reçu avec malheureusement Et tout s'est quand même bien passé Bon, j'ai su découper Il n'y a pas de problème Ça fait un petit peu de traces de brûlure Mais l'idéal c'est d'acheter Une petite pompe de R-Assist en plus Qui est sur le site de TomTop Donc je vous mettrai le lien Et nous avons même fait Les petites cartes de visite Regardez la qualité Du travail Je vous mettrai tout ça en gros plan À la fin Pour y voir Et ce qui est intéressant C'est qu'elle est facile à monter Il vous donne Cette petite pièce Pour régler le Z Également Ça c'est vraiment chouette Je vais poser sur ma pièce J'ai descendu Et ils vous fournissent aussi Une lentille de rechange Franchement Pour le prix Ça vaut vraiment la peine La machine est très efficace Très facile à monter Elle est juste incroyable Même moi Qui travaille avec des machines Beaucoup plus Grosses Je suis resté Bluffé Donc Allez voir Dans les descriptions Tous les liens sont là Pour le moment Il y a une promo Et la machine J'approuve Et je la garde Ça c'est sûr Personne ne me l'enlèvera Allez A plus les amis Prochain tuto Peut-être plus tôt que prévu Allez A plus les amis Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz